Monsieur, bonjour. C'est pour une balade en barque, avec guide, sans guide, comme vous voyez. On est opérationnel dans les minutes qui suivent. Ici, à à peine un mois des vacances d'été, la structure reprend peu à peu vie. Là, on arrive dans la période qui devrait être plus active qu'elle a été jusqu'à présent, partir de maintenant, jusqu'à fin août. Pour venir fin août, on aura les traits à tirer. En attendant, l'attention se porte sur les embarcations, une vingtaine, baptisées Plates-du-Marais ou Bataille. Après une période d'hivernage, elles retrouvent leurs canaux une à une. Les plus grosses barques, on les a gardées, on va sûrement les sortir à partir de la fin juin. Mais la plupart sont déjà sorties après. On essaye de ne pas trop en sortir si on n'en a pas le besoin, parce que ça nécessite d'être écopé souvent. Évidemment, s'il pleut, à chaque fois, il faut retourner les écoper, ce qui peut prendre du temps. Mais ces embarcations ne seraient rien sans la fameuse bigouille. Ah, évidemment, c'est l'outil, ça et puis la bigouille qu'on a ici, qui est le moyen de propulsion. C'est notre moteur, méthode traditionnelle à la bigouille. Et comme toute activité touristique, ces bâteliers sont soumis à une réglementation stricte. Et pour rester dans la course, ces barques ont subi cet hiver quelques modifications. Nous avons rajouté un caisson pour flottabilité sur ces barques qui ont donc une capacité de 6, qui étaient déjà équipée de caissons avant, caissons arrière, mais insuffisant pour la sécurité qui est remise en place. Donc on a fait le nécessaire. Allant de 2 à 8 places, ces embarcations peuvent être accompagnées d'un guide. Au plus fort de la saison, 8 jeunes de la région comme montrent ces balades sur l'eau. Mais avant cela, il faut les recruter et les former. On leur apprend à manœuvrer le bateau, on voit comment ils s'en sortent. Il faut venir assez fréquemment pour apprendre à manœuvrer la bigouille. Ce n'est pas évident, c'est un peu plus compliqué que la rame au début. Et puis une fois qu'ils ont fait ce travail-là, on leur propose aussi d'aller suivre le stage au parc interrégional du Marais Poitvin. Et donc ils vont pouvoir apprendre les grands traits de l'histoire du marais, la faune, la flore. Et bien sûr, s'adapter à la clientèle qui peut être très différente d'une journée à l'autre. Et s'il y a un incontournable dans le Marais Poitvin que les guides doivent impérativement connaître, c'est bien de mettre le feu sur l'eau. Alors déjà, il faut leur expliquer le pourquoi de la chose. Et puis bien sûr de le faire aussi, ce n'est pas forcément évident. On a vite fait de se cramer les poils des bras. Le petit port sauvage est aujourd'hui fin prêt pour accueillir la vague de touristes qui s'abat sur le Marais Poitvin chaque été. Il existe plus d'une vingtaine de structures comme celle-ci sur le secteur. Et ici, chaque année, 9 à 10 000 personnes empruntent cet embarcadère. Merci.